Bonjour, José Plamondon, président du comité Internet d'Alliance numérique. Alors, je suis toujours au WAC à Québec, le Web à Québec. Nous sommes en direct pour cette journée uniquement. Et je suis avec M. Mario Asselin, au cas où il y en a qui encore ne le connaîtraient pas. Une célébrité du web, comme on dirait, un web célèbre, bien connu surtout dans les secteurs de l'éducation. Et nous sommes excessivement chanceux parce que les médias lui courent après en ce moment. On pourra nous en dire quelques mots. C'est M. Charest qui nous aide. M. Charest nous aide. Bon, parfait. Alors, je te laisse la parole, Mario. Tu es le fondateur de Possum, déjà. Co-fondateur et même pas co-fondateur parce que c'est Clément Laberge et Jean-Sébastien Bouchard. J'ai joint l'entreprise par après. J'étais directeur d'école, moi, du temps. Clément Laberge, alliance Rémolino, pour les gens qui sont sur Twitter aussi. Donc, il y a Opossum. Tu viens du milieu de l'éducation. Oui. Donc, pourquoi est-ce que M. Charest court après en ce moment? C'est uniquement parce que dans son discours de relance, pour relancer son gouvernement, il y a des mesures qui touchent l'éducation. Une, entre autres, qui veut introduire pour chaque classe le tableau blanc interactif. Lui, il l'a appelé intelligent, mais bon. Et il y a aussi une mesure qui est quand même intéressante, qui veut que chaque professeur puisse être maintenant doté d'un ordinateur portable pour travailler. Alors, les gens, les journalistes cherchent à valider que cette solution-là va apporter un progrès. C'est un vaste programme, en effet. Oui. Je réserve mes commentaires pour… J'ai déjà bloqué là-dessus hier soir. Oui. Alors, Mario Tout-de-Go, c'est ça, sur le blog, pour avoir les commentaires. Oui. Tu es ici au Web à Québec pour un panel demain. Oui. Demain, j'anime l'avenir du Web à Québec. Et l'avenir du Web à Québec, nous avons eu Jean-Philippe Bonneau tout à l'heure, et je me suis trompé, je l'ai appelé Jean-François, mais Jean-Philippe Bonneau de la Vétique, la voix des industries en TI à Québec. C'est un de nos jeunes loups. C'est ça, qui est, je crois, en liste, d'ailleurs, pour un concours, un prix d'entrepreneurs. Oui, jeunes entrepreneurs. Jeunes entrepreneurs. Donc, ça boue à Québec, du côté du Web. Oui, ça bouge beaucoup, d'une part, parce qu'il y a du mouvement dans tous les secteurs à Québec. Vous savez, on a réussi, je crois, à diversifier un peu notre économie. On était reconnus comme une ville un peu, une ville d'ortoir, une ville où il n'y avait que des services gouvernementaux. Ou des touristes. Il y a toujours eu des touristes, quand même. Oui, l'industrie touristique était là. Mais non, disons qu'il y a beaucoup d'industries différentes qui sont nées. La question du nouveau média, des nouveaux médias aussi, et des technologies par le travail de M. Lallier, à l'époque, qui a voulu que Saint-Roch se dynamise. Et l'arrivée, après ça, de toutes sortes d'industries périphériques, les jeux vidéo. Et je ne sais pas si on peut vraiment à proprement parler d'industrie du Web, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises et d'individus qui utilisent le Web dans toutes sortes de mandats. Et donc, c'est un secteur qui est en émergence. On le sent particulièrement au niveau de la main-d'œuvre, du rayonnement aussi. Il y a beaucoup de gens qui, franchement, contribuent à la force de notre secteur. Est-ce que le Web, en fait, la question, je l'ai reposée plusieurs fois, est-ce que c'est une industrie? On a dit, bon, un écosystème. Je crois que tu avais une meilleure formulation pour ça. Moi, je ne crois pas que le Web est une industrie. Je crois qu'il existe une industrie du Web, c'est-à-dire des gens qui gagnent leur vie, des gens qui y travaillent. Mais, par exemple, dans mon cas, il arrive qu'on nous sollicite pour réaliser… Moi, je travaille au niveau des apprentissages, au niveau de la gestion de la connaissance, des communautés pratiques. Alors, des gens nous approchent en s'imaginant qu'on va utiliser des dispositifs technologiques ou même du Web pour pouvoir réaliser le mandat. Et on s'aperçoit, en écoutant le client, que ce n'est pas du tout le Web dont ils ont besoin pour réaliser le mandat, que ça peut très bien se réaliser autrement qu'en bloguant, qu'en utilisant un wiki, qu'en utilisant les réseaux sociaux. Alors, l'expertise, la connaissance qu'on a des dispositifs du Web nous amène parfois, justement, à exclure le Web comme solution parce que ça va être beaucoup plus facile de faire ce qu'on a à faire hors de la technologie. Alors, il faut aussi l'admettre que parfois, je dirais, l'intérêt de connaître le Web est d'en connaître les limites. C'est parce qu'en fait, on vient vous voir pour le métier, c'est-à-dire apprentissage. C'est ça, votre expertise qui est centrée sur l'apprentissage. Il arrive que ce ne soit pas la meilleure façon d'apprendre que d'utiliser les dispositifs du Web, gérer de la connaissance, travailler en équipe, monter des communautés. Bien, il y a encore un paquet d'autres façons efficaces de pouvoir travailler ensemble en synchrone et en asynchrone. Je ne dis pas qu'effectivement, le Web ne fait pas partie des solutions plus souvent qu'autrement pour toutes sortes de raisons parce qu'on ne peut pas se déplacer, parce qu'on veut garder la trace de ce qu'on fait, parce que, bon, etc. Mais il ne faut pas prendre toujours pour acquis que parce que c'est Web, c'est bien. Vous savez, le genre de client qui te demande, je veux être sur les réseaux sociaux, je veux un blog. Je veux du 2.0. Je veux du 2.0 et dans le fond, ils suivent un courant, une mode, mais ils n'ont pas vraiment besoin de ça pour le moment. Ils ne sont pas prêts non plus. Ils mettent le temps qu'il faut pour avoir une présence efficace et qu'ils respectent les règles de l'art. Oui, ils commencent par les outils avant de penser à la stratégie. C'est ça. C'est un petit peu la charrette avant… Je suis quelqu'un, j'ai un blog. Du web et aussi de l'avenir, le futur du web, qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce que c'est un bloc, le web? Est-ce que c'est une pratique? Non, c'est plusieurs pratiques. Et comment on voit se dessiner un peu les entreprises? Ce qu'on va essayer de regarder, à la lumière d'un peu l'appel à tous que j'ai fait dernièrement, pour dire, bien, voici, on a quatre intervenants qui vont venir demain après-midi tenter d'extrapoler sur les directions que ça peut prendre. Il y a les clients. C'est-à-dire, qu'est-ce que les clients sont susceptibles de nous demander dans l'avenir? Quels sont leurs besoins? Comment on peut anticiper qu'ils vont diriger un peu notre industrie par les nouveaux besoins qu'ils rencontrent? La fracture. De plus en plus, il y a des gens qui développent des usages vraiment de pointe et d'autres qui en sont restés à la base. Il y a encore un paquet de patrons qui font imprimer leur courrier électronique. Ensuite, du côté de la main-d'oeuvre, est-ce que dans l'avenir, on aura une main-d'oeuvre plus qualifiée pour le travail ou si on continuera d'avoir des gens qui ont une idée? Parce que présentement, on s'aperçoit que dans les milieux où la main-d'oeuvre est formée, dans les écoles, pour parler du web à proprement dit et des réseaux sociaux, vous savez, 40 commissions scolaires sur 60 bloquent YouTube, les wikis, les blogs, Facebook. Alors, ces jeunes-là qui apprennent les usages dans leur chambre à coucher, souvent même sans nécessairement que les parents soient concernés. On ne peut pas appeler ça de la formation de main-d'oeuvre. Non. Alors, il y a cette question-là. Ensuite, bien, on est à Québec. Est-ce que la main-d'oeuvre, est-ce que les réseaux, le français dans ça, la langue? Vous savez qu'ici, le travail, ça se passe en français à Québec. Oui, je le sais. C'est pas comme à Montréal. C'est une des caractéristiques. Alors, l'avenir, on va en discuter, où ça, ça va nous mener. Je pense qu'il y a d'autres questions intéressantes aussi vis-à-vis de la concurrence, de la compétition, de la compétition. On a un web actuellement à Québec qui est assez réseauté, c'est-à-dire que les entreprises et les individus acceptent de travailler ensemble, de partager de l'expertise. Chez nous, on a plusieurs divisions, à pas somme, ça fait partie du groupe X-Media. Il m'arrive de travailler sur des mandats et la production ne s'en va pas chez X-Media, elle s'en va à un autre endroit. Je suis consultant à un bout de ce mandat-là, mais en même temps, j'ai des informations privilégiées que d'autres entreprises me confient. Alors, tout ça, cette espèce de façon-là de travailler qui est très organique, systémique, qui n'est pas mécanique. On n'est pas dans la construction, là, où celui qui pose les briques, il s'arrête et puis que c'est un autre, à ce moment-là, qui prend le relais. Est-ce que, justement, cette façon de faire-là ne pourrait pas devenir un tatouage, une image de marque de Québec? L'entreprise réseautée, c'est ce dont on discutait. L'entreprise réseautée, c'est un possible. C'est pire si, naturellement, ça ne converge pas vers ça. Mais on a quand même ici une belle qualité de vie. Ça ne nous prend pas une heure et demie pour venir travailler, même si on reste en banlieue. Et je crois que les gens ont des gestes à poser aussi pour que cette qualité de vie-là demeure. Donc, l'implication sociale, donc l'engagement envers la communauté, peut-être aussi du côté de certaines décisions que parfois les entreprises ont à prendre, d'un parti, une partie de leur service. Est-ce que, nous, le marché va nous continuer de nous permettre d'être bien rémunérés? Vous savez, lorsqu'on a un travail qui commence à se faire à 125 $ de l'heure, 150 $ de l'heure, ça amène un paquet de beaux bénéfices à l'industrie. Si on a à côté des gens qui font le même travail en Inde ou dans d'autres pays, est-ce que c'est une bonne chose, une moins bonne chose? Alors, on discute de toutes ces choses-là. Ah, bien ça, ça, en fait, on convie tous les participants, tous les gens qui sont ici au WAC, mais ceux qui sont même à l'extérieur, qui vont pouvoir suivre via Twitter ou en suivant peut-être les… il va y avoir des répercussions sur ton blog, j'imagine. Entre autres. Bien, il y a Sylvain Carl, dernièrement, qui est venu dire justement au panel, j'aimerais qu'on pose la question, est-ce qu'il y a un web de Québec? Oui. Et c'est un peu lui qui nous a mis sur la piste. C'est un peu le tatouage, c'est ça aussi. Oui, oui. Bien, alors, on va suivre ça parce que ça… et j'espère qu'entre-temps, tu vas avoir survécu au barrage de questions médiatiques. Vous savez, des fois, les meilleures entrevues, ce sont celles qui ne sont jamais publiées. Ce sont jamais publiées. Alors, peut-être. On va attendre tes mémoires dans ce cas-là, Mario. Merci beaucoup. Au plaisir, je vous dis. Au revoir. Merci. Merci.